C'est à la une de tous les journaux parus ce jeudi au Mali. Le général de corps d'armée Amadou Raya Sanogo vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Il a été arrêté conformément au plombé élaboré par la justice malienne. D'après la presse locale, des militaires lourdement armés ont au préalable bouclé toutes les issues de son quartier avant d'aller le chercher Manu Militari à son domicile. Dans les rues de Bamako, cette opération digne d'un film western divise la population. C'est une taillison, c'est une honte, une honte je dis bien d'entendre que Sanogo en tant que libérateur vient d'être arrêté. Les exerctions qui ont été faites, c'est des personnes. Dieu me déploie, les exercent impunis. Fin avril 2012, des soldats proches du président déchu Amadou Toumani Touré tentent de renverser le capitaine Sanogo, alors chef de la géante au pouvoir. Leur action échoue. Plusieurs dizaines de ces militaires arrêtés sont portés disparus. C'est dans le cadre de cette affaire, dite des berets rouges, que le général Sanogo a été inculpé mercredi. Le fait réproché pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. Le gouvernement s'est engagé, en tout cas, à ne point interférer dans le traitement de cette procédure pour que la vérité soit dite et que toute la lumière soit faite. Officier supérieur le plus gradé en activité au Mali, le général de camp d'armée Sanogo jouissait d'une grande influence dans le pays jusqu'à l'élection d'Ibrahim Moubaka à Keïta à la présidence de la République. Son arrestation est interprétée comme la volonté d'Ibeka d'affirmer son autorité sur l'ensemble des forces armées maliennes. Pour ceux qui connaissent Ibeka, on savait qu'il n'est pas du genre à se contenter d'une portion. Ce n'est pas quelqu'un qui peut, disons, transiger avec ses prérogatives. L'interprétation de l'ex-chef de l'agent intervient un peu plus d'un mois après la prise de contrôle de son quartier général par l'armée malienne. L'opération menée par des officiers proches du président Ibrahim Moubaka à Keïta avait permis de casser les reins des ex-poutistes maliens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !